coucou c'est créador bienvenue pour cette nouvelle vidéo je vous retrouve pour une nouvelle page d'art journal dans ma série art craft alors pour cette série j'utilise le bloc de chez action dans lequel vous pouvez trouver des feuilles noires des feuilles blanches et des feuilles de papier craft alors je vais utiliser les feuilles de papier craft c'est une feuille de 240 grammes et c'est une feuille à quatre je ne vais pas utiliser la feuille complète je vais la couper en deux et je vais n'utiliser qu'une seule partie de la feuille pour la réalisation de mon fond de page j'ai choisi d'utiliser un ancien patron de couture pour commencer je vais appliquer de la colle sur la totalité de ma page j'utilise de la colle taki glu de chez action que je viens diluer avec de l'eau ensuite je viens poser sur mon fond de page mon patron de couture cette matière paraît très fragile mais elle est très résistante ensuite je viens découper ce qui dépasse de ma page pour terminer mon fond de page je vais utiliser des chutes de papier je vais utiliser des feuilles de livres ainsi que des feuilles avec des notes de musique je commence par placer mes morceaux de papier une fois que le placement me convient je n'ai plus qu'à coller je vais utiliser une planche de tampons horloge de la boutique cocorosa studio pour l'impression de mon tampon je vais utiliser l'encre versafine mais vous pouvez très bien utiliser une autre encre je vais venir tamponner mon tampon dans le bas droit de ma page ainsi que dans le haut à gauche je vais utiliser une planche de tampons transparents de la boutique marémis mollart dont vous trouverez le lien en barre d'infos j'utiliserai également l'encre archival ink de couleur cobalt je vais imprimer mon tampon cercle au niveau de mes tampons horloge en haut à gauche et en bas à droite de ma page je vais utiliser le gesso blanc de chez action je vais appliquer le gesso blanc avec un couteau au niveau de mes collages de papier pour les protéger pour l'étape de colorisation ensuite je vais venir sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche cheveux je vais utiliser de l'endulissage prêt à l'emploi en remplacement de ma pâte à texture j'utiliserai également un pochoir qui vient de chez action une meilleure application de votre pâte à texture je vous conseille de l'appliquer sur le dos de votre spatule et pas sur le devant j'ai posé mon pochoir au niveau de mes collages de papier je vais venir appliquer ma pâte à texture à ce niveau là ensuite je viens sécher avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche cheveux n'oubliez pas de toujours bien nettoyer votre matériel après chaque utilisation pour pouvoir le garder beaucoup plus longtemps je vais utiliser les aquarelles liquides de chez action alors ici j'écris numéro 2 parce que c'est la deuxième version d'aquarelles liquides qu'ils ont sorti donc ces aquarelles sont dans les tons jaunes et un petit peu rosé moi je vais choisir les tons un petit peu rosé alors si vous n'avez pas d'aquarelles liquides vous pouvez très bien utiliser vos pads d'aquarelles et pourquoi pas également des crayons donc des crayons aquarelles suffira de venir mettre un petit trait de crayon d'aquarelle et devenir le diluer avec de l'eau alors ici je vais utiliser donc les tons roses mais j'ai pas envie que ce soit trop trop fort donc je vais utiliser celle ci j'ai apporté un spray d'eau et alors tout simplement un pinceau pour l'application je vais ouvrir le pot donc voyez un petit peu la couleur elle me paraît quand même assez foncée alors pour commencer je vais mettre un spray d'eau sur l'ensemble de ma page donc le spray d'eau je vais le mettre là où je suis venu mettre mon gesso voilà et je vais venir appliquer mon aquarelle je vais faire comme ça je viens mettre mon aquarelle sur ma pâte de texture alors je vais remettre un petit peu d'eau pour que ma couleur se diffuse je vais bouger un petit peu ma page alors je pensais que c'était rose mais ça tire pas trop sur le rosé je vais remettre un petit peu d'aquarelle donc je place l'appareil l'aquarelle là où j'ai mis de l'eau là ici j'ai des parties qui sont sèches donc je vais pas venir mettre l'aquarelle parce que je sais qu'elle ne va pas se diffuser je vais remettre un spray d'eau pour diluer ma couleur et pour essayer aussi qu'elle s'étale un petit peu plus voilà donc je vais bouger ma page dans ce sens et dans ce sens-ci comme ça ma couleur d'aquarelle se diffuse correctement je vais pas coloriser beaucoup parce qu'après je vais venir mettre mon point focal alors je voulais que ce soit clair mais là je trouve que c'est un petit peu trop clair je tenterais bien de remettre une plus foncée mais j'ai peur de gâcher ma page donc je vais rester sur cette couleur genre mettre un petit peu ici un petit peu là voilà je vais bouger un petit peu ma page pour diffuser 8 je vais sécher ma page avec un hit gun que vous pouvez remplacer par un sèche cheveux je vais utiliser une feuille de papier calque imprimé de la boutique marémis molart dont vous trouverez le lien en barre d'infos je vais également utiliser ces fleurs dessinées à l'aquarelle je vais découper deux fleurs dans le papier calque et une fleur dans le papier imprimé éviter que votre papier calque ne gondole je vous conseille d'utiliser de la colle en bâton je vais coller la plus petite fleur que j'ai découpé dans le papier calque en haut de ma page au côté gauche ensuite la plus grande fleur je vais la coller dans le bas droit de ma page je viendrai coller par dessus celle ci ma fleur que j'ai découpé dans le papier pour mon point focal j'ai choisi d'utiliser les images que j'ai vieilli avec des sachets de thé si vous avez manqué la vidéo à ce sujet je vous mets le lien en haut de votre écran une fois que j'ai choisi l'image que je voulais utiliser je vais tout simplement venir la découper vous avez certainement remarqué que je n'ai pas collé la totalité de ma fleur dans le bas de ma page pour pouvoir venir y insérer mon image je vais ancrer le tour de ma page avec l'encre distress ink de couleur vintage photo avec l'encre distress ink black saw je vais venir ancrer uniquement les quatre coins de ma page pour lui donner plus de profondeur je vais utiliser une planche de sentiment de la boutique marémis molart cette planche de sentiment est en anglais une fois que j'ai choisi mon sentiment je vais venir le coller dans le bas de ma page juste au niveau des fleurs je vais utiliser un marqueur de la marque art line avec une pointe 0,4 je vais faire ressortir mon sentiment en venant faire un encadrement je vais faire une première ligne ensuite je vais faire une seconde ligne qui entrelacent la première et entre chaque intersection je vais venir faire des petits zigzags je vais utiliser les twin paint marqueurs de chez action ils sont neufs c'est l'occasion de les tester avec ce marqueur je vais faire ressortir les détails de mes fleurs la peinture de ce marqueur et translucide ce qui fait que je n'arrive pas à voir le résultat souhaité je vais donc changer pour utiliser les chalques marqueurs qui viennent toujours de chez action je vais venir faire des petits points points pardon au coeur de mes fleurs pour faire ressortir certains détails je viendrai également faire les feuilles et quelques détails sur les pétales je reprends les twink marqueurs en essayant cette fois ci le marqueur de couleur grise alors l'encre de ce marqueur n'est pas translucide par contre le débit de l'encre est très fort avec donc le surplus d'encre je viens l'estomper avec mon doigt pour avoir un petit effet d'ombre pour la réalisation de mon fond de page je suis partie sur d'anciens patrons de couture que j'ai déniché chez maüs alors les anciens patrons de couture et bien c'est tout simplement du papier de soie sur lequel on vient imprimer le patron pour la réalisation des vêtements j'ai continué mon fond de page avec des pages de livres et des pages avec des notes de musique donc ce sont des chutes de papier vous pouvez également utiliser des chutes de papier avec un motif imprimé j'ai ensuite utilisé donc des produits de la boutique marémis polart vous retrouverez le lien en barre d'infos et je suis venu faire les petits détails avec les twink paint marqueurs de chez action donc ils sont neufs je les ai trouvés cette semaine et je ne les avais pas encore testé alors pour le noir j'ai été super déçu parce que quand je l'ai ouvert vous avez donc vous l'ouvrez vous avez cette partie ci qui est bien clippé sur donc le marqueur moi elle n'était pas clipper donc quand je les enlevé j'ai vraiment eu de l'encre partout donc le noir je n'ai pas pu le tester j'ai testé le blanc donc pour les détails de mes fleurs et en fait l'encre donc c'est comment je vais dire c'est comme des marqueurs de peinture style posca et l'encre du marqueur ici blanc et translucide donc du coup je n'arrivais pas à ce que mes détails ressortent correctement donc j'ai changé pour utiliser les chalques marqueurs donc qui viennent également de chez action ça l'aime elle passe allez descend descend j'ai utilisé donc le blanc qui a mieux fait ressortir les détails de mes fleurs et j'ai utilisé le gris pour venir faire le tour de mes fleurs donc ensuite je vais vous rapprocher et je vais vous montrer de plus près voilà donc comme je vous disais j'ai fait les détails des fleurs parce que le papier calque c'est vrai que c'est vraiment très transparent et je pensais que ça allait ressortir un petit peu plus que ça maintenant je n'ai pas utilisé les produits originaux que j'ai reçu pour dire de toujours en avoir j'ai re photocopier donc la planche que j'ai reçu donc forcément mon imprimante n'a pas dû imprimer très fort et j'ai dû donc repasser le tour je suis désolé un mais ça l'aime allez descend descendons voilà donc je reprends désolé donc je suis venu faire le tour de mes fleurs vu que mon imprimante n'avait pas imprimé correctement enfin en tout cas pas assez fort j'ai donc fait les détails avec le blanc avec le gris ici et dans le bas et bien pareil et du coup ça ressort super bien j'aime vraiment bien le rendu de cette page donc le gris ici comme je vous disais tout à l'heure l'encre n'est pas translucide par contre donc le noir complètement foutu il n'était pas bien fermé le blanc bon ben l'encre elle est translucide j'aurais préféré qu'elle soit opaque et pour celui ci et bien le débit est très fort donc comme vous pouvez voir ici comme j'ai trop de peinture qui est arrivé j'ai estompé un petit peu avec mon doigt pour avoir un petit effet d'ombrage pour donner bon un petit effet et alors pour le centre de la page j'ai tout simplement utilisé des images que j'avais vieilli avec des sachets de thé alors vous en avez fait une vidéo si vous l'avez manqué je vous mets le lien en haut de votre écran donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne donc là la petite dame ici vient tout simplement d'un roman dans lequel j'avais repris les images et cette image ci aussi et donc je suis venu les vieillir avec des sachets de thé et vous pouvez vieillir tout ce que vous voulez un des portraits des images j'avais ici également des fleurs voilà j'ai encore monsieur ici j'ai voilà celui ci donc voilà un petit embellissement facile à faire et vous voyez le rendu est vraiment magnifique voilà donc pour cette page d'art craft numéro 5 merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici laissez moi un petit pouce pour moi encore âgé abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo surtout prenez bien soin de vous bisous